Merci à tous d'être présents. Je regarde un petit peu de l'autre côté parfois parce qu'on est aussi en live sur YouTube, donc je vais essayer de partager. Je crois que Katia aussi, on va essayer de se partager un petit peu les écrans. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir pour ce live sur la respiration. Je suis ravie, Katia, que tu participes avec moi. Je pense qu'on a plein de belles choses à se dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger un petit peu toutes les deux. N'hésitez pas au fur et à mesure du live si vous avez des questions. On y répondra soit au fil de l'eau, soit on prendra toutes les questions à la fin. On verra comment on s'organise. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. Alors, Katia, je vais te laisser te présenter en quelques minutes ton activité, etc. Ok, moi, je suis Katia Stringary et je suis coach et thérapeute. Donc, j'aide vraiment les personnes à s'épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle. Du coup, ça fait deux ans à peu près que j'ai développé... Alors non, ça fait trois ans que j'ai mon entreprise sur ma quatrième année, mais ça fait deux ans que je ne suis que en ligne principalement. Donc, j'ai fait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'accompagnements individuels. Et là, cette année, j'ai vraiment envie de revenir dans le présentiel. Donc, petit à petit, je vais garder uniquement les accompagnements individuels en ligne. Mais je vais de plus en plus, voilà, faire des activités plutôt en présentiel. Donc, je reviens progressivement après les histoires de pandémie, etc. Donc, voilà, c'est mon histoire, enfin, mon activité principalement. Et toi, du coup, Sandy ? Alors, moi, je suis... Donc, bah, Sandy, je suis naturopathe et petit à petit, dans mon activité de naturopathie, je me suis orientée vers le coaching. Donc, aujourd'hui, je suis coach de vie et naturopathe. Je propose les deux casquettes. Donc, j'accompagne les personnes dans leur hygiène de vie globale à travers la naturopathie et aussi dans des coachings plus ciblés où là, on va aller regarder un petit peu les pensées, les blocages, etc. pour permettre aux personnes d'évoluer mais en allant travailler la sphère des pensées. C'est un travail différent de celui qu'on fait en naturopathie mais qui est carrément complémentaire parce que finalement, je vois bien en consultation naturelle que les gens, parfois, bloquent complètement sur les petites réformes ou les grosses réformes ou sur les réglages. Enfin, bloquent complètement, finalement, et n'arrivent pas à adopter l'hygiène de vie qu'ils aimeraient adopter parce qu'en fait, ils sont plein de pensées, plein de peurs, plein de croyances, plein de schémas de fonctionnement qui les coincent. Et du coup, aller travailler un peu en coaching le mindset, les pensées, etc. Pour moi, c'était juste indispensable. C'est complètement complémentaire. On voit très bien que tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, c'est très, très, très lié au niveau mental, au niveau croyance, pensée qu'on a au quotidien. C'est très, très, très lié. Et puis, en naturopathie, un des piliers majeurs de la santé, il y a l'alimentation, il y a le mouvement, la respiration et il y a l'hygiène psycho-émotionnelle. Et ça, on le sait toutes les deux et on va en discuter un petit peu avec les personnes là en live, mais l'hygiène et le mental, l'hygiène émotionnelle, c'est un des piliers de la santé. Et on aura beau faire toutes les réformes alimentaires qu'on veut ou faire du yoga ou boire des jus détox, etc., si dans la tête, ça coince, ça coincera de toute façon. Complètement, ouais. Comme on écoute toutes les deux, du coup, on voit finalement vraiment l'importance de voir ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, que ça soit conscient ou inconscient finalement. Carrément. On a chacune des spécificités différentes. Toi, tu as du coup le côté naturopathe. Moi, j'ai une formation hypnothérapeute, je n'en ai pas parlé, mais du coup, parce que je ne fais plus maintenant d'hypnose dans mes consultations, mais ça fait partie quand même de mon savoir et de ce que moi, j'apporte aussi dans mes séances parce que ça a quand même beaucoup, beaucoup d'importance. Donc effectivement, on va avoir tout ça. Ça t'apporte aussi un angle de vue différent. Complètement. J'avoue qu'avoir le YouTube en même temps, c'est perturbant. Oui, il faut essayer de se focus sur un seul YouTube. Vous allez nous voir un peu naviguer des yeux comme ça pendant le live, c'est normal. c'est ça. Merci pour les petits cœurs, je les ai vus passés là. Bon, alors, on va commencer un petit peu sur le sujet de la respiration. je vais te laisser la parole et m'expliquer un petit peu ce que c'est pour toi, ce que ça représente pour toi que ce sujet-là de la respiration. Comment un petit peu tu as donné plus de place dans ta vie et ce que ça t'a apporté ? Oui, alors, ce n'est pas facile. Il y a pas mal de choses à dire. du coup, la respiration, pour moi, elle n'a pas fait partie de ma vie depuis, enfin voilà, pendant très très longtemps. Je n'en ai pas entendu forcément parler. Si, j'en ai entendu « Respire bien », etc. quand on fait du sport, « Respire bien ». Mais bon, je ne savais pas trop ce que c'était. Il y a un an, j'ai découvert la méthode Wim Hof dont on va en parler tout à l'heure. Et en fait, c'était ma porte d'entrée vers la respiration pour moi. C'est là où je me suis dit « Tiens, il y a une méthode de respiration ». Et en fait, pourquoi je suis tombée dedans ? C'est un peu par hasard sur une vidéo avec Yes Theory sur Internet. Vous pouvez regarder d'ailleurs. Elle est super. C'est une vidéo de 40 minutes mais qui est géniale. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à avoir des problèmes de santé. Et donc, en fait, j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à la méthode Wim Hof parce que j'avais des problèmes de santé. Je me suis dit « C'est peut-être quelque chose qui va m'aider » vu les témoignages qu'il y a autour de cette méthode-là. Mais ça, c'était il y a un an. Donc, j'ai fait un petit peu de respiration mais un petit peu d'exposition au froid mais pas grand-chose finalement. On va me dire que je n'ai pas vraiment pratiqué. Mais il y a vraiment là en décembre 2021 où là, j'ai vraiment commencé à me mettre dedans en fait. Notamment avec Leonardo Pellagotti. Donc, c'est un formateur, il est coach en respiration et instructeur de la méthode Wim Hof avec qui j'ai fait le stage. En fait là, j'ai vraiment commencé à m'y mettre et à commencer à comprendre que la respiration, ce n'est pas que pour les personnes qui sont stressées. Parce que moi, c'est ce que je croyais en fait. Que la cohérence cardiaque, c'était pour les gens qui étaient stressés. Voilà. Mais en fait, j'ai appris que la respiration, c'était bien plus complexe et bien plus important que ce que je pensais. C'est important au même niveau que bien manger, bien faire du sport. Complète. Voilà. de se laver, laver les dents, etc. Et je me suis rendue compte qu'on ne savait pas respirer. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. On ne nous l'apprend pas. Comment ? On ne nous l'apprend pas à respirer correctement. Il y a beaucoup de lumière là. Ouais, d'un coup, c'est sous l'effet des projecteurs là, Katia. Et en fait, il y a un petit test que Leonardo Pellagotti propose sur... Voilà, on clique sur son site internet, il nous envoie un mail et c'est un petit test de cinq minutes où on voit si on sait bien respirer, si on a une respiration fonctionnelle. Eh bien, moi, je n'étais pas fonctionnelle du tout. pas du tout. Je vois. Dysfonctionnelle, vraiment une respiration. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, on devrait être à six respirations par minute. Et moi, j'étais autour d'une sangle 14-15. Donc, c'était bien trop élevé en fait. Donc, vous pouvez faire ce test-là depuis chez vous pour ceux qui nous écoutent sur Leonardo Pellagotti et Inspire Potential. On mettra les liens. On vous mettra tous les liens, ouais. Ouais. Et en fait, ça permet de savoir où on en est. Mais je l'ai fait avec un peu ma famille. Ouais. Et en fait, on l'a tous fait. C'est le même résultat. Ouais. Personne n'a une respiration parfaite, correcte. Aujourd'hui, on respire très, très mal et de plus en plus. On est dans des rythmes... Ouh là ! Tu me fais tomber comme ça, toi ? Ouais, c'était la limite. On est dans des rythmes de vie effrénés et on respire en majorité très, très mal. Moi, je le vois en consultation aussi ou en séance et on ne le sait pas. C'est vrai qu'on respire, c'est comme ça, on respire tous les jours depuis notre naissance et on se pose rarement la question de savoir si on respire bien ou pas. Et quand on nous parle, parfois, on entend parler un peu dans les magazines ou je ne sais pas où de gonfler le ventre et tout, on se dit oui, oui, oui. Mais on ne se rend pas compte en fait à quel point c'est important. Complètement. Et d'ailleurs, juste, on en parlera, mais en sport aussi, j'ai beaucoup entendu respire bien, respire bien, mais on ne nous a jamais dit comment faire. comment et pourquoi. Ce n'est pas tout de dire oui, il faut gonfler le ventre, etc. Mais pourquoi on gonfle le ventre ? Qu'est-ce qui se passe mécaniquement quand on respire pour que ce ventre se gonfle là ? Parce qu'on est d'accord que l'air, il est dans les poumons, il n'est pas dans les intestins. Pourquoi le ventre se gonfle finalement ? En fait, c'est un processus mécanique aussi avec le diaphragme qui se baisse et tout ça. Et ça manque un petit peu d'explication des choses parce que donner un conseil à quelqu'un, c'est bien, mais lui expliquer pourquoi, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire, allez, il faut que tu respires en confiant le ventre, ok, mais pourquoi concrètement et qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Et ça, c'est un truc que je travaille beaucoup en séance parce que c'est une des bases, c'est une des bases de la santé et entre la respiration et le mental et le mental et la respiration, c'est un cercle vicieux comme ça, tout est lié. Le mental influence la respiration qui va se bloquer, etc. en cas de stress. La respiration, si elle est mauvaise, va influencer le mental parce qu'elle va envoyer des signaux de stress et d'urgence. C'est un cercle vicieux dans lequel on a très vite fait de rentrer finalement. Alors, c'est très facile aussi d'en sortir avec un petit peu d'exercice, un peu de compréhension, ça se fait facilement. Mais voilà, il faut le faire. Il faut le faire et c'est vrai qu'on ne nous l'explique pas forcément. Non, complètement. Il faut voir aussi l'avant-après quand on commence à vraiment voir les techniques de respiration. Moi, j'en parlerai plus tard mais vraiment, j'ai vu une différence entre avant-après au niveau de la course à pied. mais ça s'entraîne comme si au sport aussi. Oui. Mais du coup, moi, j'ai partagé mon lien par rapport à la respiration et toi, du coup, comment ça s'est fait progressivement ? Comment tu as découvert ça aussi ? Alors, moi, j'étais tout à fait dans le cas que tu décrivais tout à l'heure les personnes stressées. Il faut savoir que moi, j'ai un tempérament de base assez nerveux et assez sujette aux anxiétés. C'est ce qui m'a aussi mis le pied dans la nature et c'est ce qui m'a mis un pied aussi dans la respiration. Comme tu disais un petit peu tout à l'heure, la cohérence cardiaque, tous ces trucs-là qu'on va chercher, on tape sur Google et on trouve des petites idées comme ça. Mais finalement, quand on n'est pas guidé, ça reste trop superficiel. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à s'être un peu senti stressé parfois dans notre vie à dire, ok, je vais regarder, hop, cohérence cardiaque, on le fait une journée, deux journées maxi et puis après, on abandonne et on n'a pas vu les résultats et on est, voilà, on jette l'éponge, on dit ça, ça ne sert à rien et voilà. Et petit à petit comme ça, au début, je faisais des petites actions pour essayer de faire baisser mon niveau de stress mais je n'allais pas jusqu'au bout. Voilà, un peu de cohérence cardiaque, un peu de truc mais je n'avais pas vraiment pris ce pli de bien instaurer une bonne respiration dans le quotidien, de vraiment la placer, de réapprendre à respirer dans le ventre, de me rééduquer, etc. Et c'est surtout en formation naturelle que ça m'est venu parce qu'on a été formé aussi par des sophrologues. Donc, je ne propose pas de cours de sophro parce que je ne suis pas sophrologue mais on a été formé par une sophrologue notamment et ça m'a vraiment fait ce tilt-là de m'initier à réinstaurer une bonne respiration déjà comme il faut parce qu'il faut savoir que c'est bien d'aller faire des exercices de respiration ponctuelle que ce soit Wim Hof ou cohérence cardiaque ou peu importe mais si dans la journée en fait on respire mal et qu'on respire bien que pendant ces petites plages-là qu'on se met de 5 minutes ça ne va pas être optimal tu vois donc voilà en formation naturelle j'ai vraiment pris ce pli-là de m'entraîner tous les jours à respirer correctement à re-respirer dans le bon sens j'ai compris aussi d'un point de vue anatomique pourquoi je respirais comme ça pourquoi ça se passait comme ça donc ça m'a mis tout ça en lumière et ça m'a je ne vais pas dire en quelques jours mais en quelques semaines ça a été très rapide j'ai complètement changé mon rapport au stress mon rapport à l'anxiété c'est redescendu d'un coup ça ne veut pas dire que je ne suis plus jamais stressée parce que je suis comme tout le monde et la vie elle est ce qu'elle est par contre quand je sens que ça vient quand je sens que ça monte quand je sens que j'ai un peu des idées qui montent quand je suis au lit que je n'arrive pas à dormir etc ça n'a plus rien à voir c'est-à-dire que simplement en replaçant mon souffle j'arrive à canaliser ça à libérer ça autrement qu'en partant dans tous les sens j'arrive vraiment à me maintenir dans un certain niveau quand même de calme alors qu'avant je partais complètement dans tous les sens en fait la respiration elle m'a ancrée elle m'a vraiment ancrée et de là je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire parce que dans la santé dans le bien-être tu dois le savoir on va souvent chercher compliqué les cures de trucs de machin et tout alors ça peut être très très bien il n'y a pas de soucis mais déjà si on pouvait poser les bases poser les bases de ce qui est là tous les jours en permanence pour nous qui est gratuit qui est accessible enfin tu vois et ça m'a vraiment permis de m'ancrer comme ça quoi et voilà donc j'ai continué dans ce cheminement-là mais ma porte d'entrée moi ça a été le stress les problèmes de sommeil et tout ça et tu parlais de Léonardo tout à l'heure j'ai investi dans sa formation il a fait une formation en ligne qui présente plein de techniques de respiration par thématique par rôle etc donc j'ai encore approfondi avec ça voilà exactement le livre où il y a toutes les techniques de Léonardo Pellagotti et je ne sais pas si sur Youtube on voit aussi la respiration pour la maîtrise de soi et c'est incroyable parce que du coup il recense vraiment toutes les techniques il n'y en a pas qu'une il n'y a pas que la cohérence cardiaque il y en a vraiment plein 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 qui sont adaptées à chaque situation et à chaque moment c'est à dire on ne va pas utiliser quelque chose qui va nous booster quand on a envie de dormir et on ne va pas prendre quelque chose qui va nous détendre et nous amener vers quelque chose où on va s'endormir si on a envie de se booster par exemple donc c'est super important de savoir en fait quelle est la technique au bon moment en fait à utiliser c'est ça c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment important de faire le lien aussi avec le fait que notre respiration peut totalement nous apaiser ou totalement nous dynamiser et nous stimuler parce qu'on a un système nerveux qui fonctionne sur différents modes et il y a des respirations spécifiques qui vont permettre d'activer plus l'un ou d'activer plus l'autre donc c'est important de savoir ça parce que finalement on a aussi la main sur cet état là c'est à dire si on a envie de se rebooster de se mettre un petit coup de boost bon en tant que natureau moi je vais vous dire que rejeter sur un café c'est pas une bonne idée parce que le café ça fait plutôt l'effet inverse mais du coup ne serait-ce que par la respiration on a des moyens en fait de se booster de se mettre un petit coup de fouet et de manière pour le coup totalement respectueuse du corps et totalement physiologique et ça c'est important et du coup moi j'ai fait la formation aussi avec Leonardo Pellagotti et avec justement aussi Élise qui est complémentaire parce qu'elle elle s'occupe du yoga pendant le stage et c'est vraiment là où parce que je faisais des erreurs en fait avant de respiration vraiment et en fait c'est là où j'ai vraiment compris comment bien respirer à quel moment et donc là j'ai vu vraiment un avant après le stage en fait et par rapport tu en parlais tout à l'heure à ta pratique sportive donc toi c'est de la course à pied c'est ça ? qu'est-ce que t'as pu voir comme modification comme évolution ? alors je pense que le principal avant de parler de sport il y a vraiment quelque chose qui a été flagrant c'est au niveau de ma santé c'est-à-dire que pendant un an j'ai eu énormément de problèmes de santé c'est pas des gros problèmes graves mais c'est quelque chose qui a été très handicapant pendant un an les médecins ils m'ont diagnostiqué certaines choses mais ils peuvent rien faire à part me donner des antidouleurs et les antidouleurs on sait très bien qu'à un moment donné ça aggrave plus la santé qu'autre chose donc moi j'ai voulu arrêter ça en fait mais je pouvais pas en fait je pouvais pas du tout et j'ai tout essayé j'ai utilisé l'hypnose j'ai utilisé une autre façon de manger j'ai vraiment été accompagnée par rapport à ça j'ai eu quand même une amélioration à partir de juin mais de juin à là début janvier bah j'oscillais entre ça va ça va pas c'est à dire que je pouvais aller bien pendant 5 jours et puis tout d'un coup le lendemain pouf ça allait pas du tout 3 jours ça allait ça allait pas bon bref il y avait toujours un moment donné où ça allait pas et donc c'était maux de tête où il fallait que j'aille me coucher problème de digestion etc et ça je me suis vraiment coltiné ça pendant un an sans trouver de solution et du coup ça fait à peu près 3 semaines bientôt 3 semaines que je suis rentrée du stage et c'est la première fois depuis un an que ça va du coup maintenant 14 jours en fait ok ça n'est pas arrivé depuis un décembre 2020 ok ouais donc c'est énorme ouais donc ça c'est ma plus grosse victoire où je suis hyper reconnaissante là je commence à me sentir en bonne santé ce qui n'est pas le cas à l'époque il y a quelques semaines en fait début janvier c'était pas encore le cas c'est tout le reste ouais et en fait par exemple quand je commence à avoir un début de mal de tête avant je devais prendre un doliprane parce que sinon je passais pas la journée il fallait que j'aille dormir en fait donc et là maintenant j'ai un début de mal de tête par exemple je fais la respiration où il m'offre et ça part et on n'en parle plus et du coup en fait voilà j'ai un petit peu oscillé ces 14 jours avec ça mais je n'ai pas eu mal à la tête comme avant plus du tout en fait donc j'ai toujours la pêche je fais toujours des choses pas de doliprane ni rien donc ça c'est incroyable ouais donc ça c'est on va dire le bienfait le plus gros que j'ai vu après effectivement il y a le sport où bah j'ai un cardio vraiment pas top du tout du tout et donc pour la course à pied avant j'avais comment on pourrait dire ça je pouvais vite m'essouffler si je commençais à aller trop vite et ça me pouvait aussi je prenais moins de plaisir dans la course à pied très rapidement s'il y avait un petit dénivelé j'avais très vite envie d'arrêter de courir en fait ça m'était en difficulté assez rapidement ouais même si ça allait au niveau de la respiration je sentais que j'avais plus envie quoi ok et là en ayant du coup les techniques de respiration j'ai du coup commencé à courir et là il n'y a plus rien à voir c'est à dire j'ai eu le plaisir à courir et là tout d'un coup la pêche liberté je ressentais vraiment cette liberté que j'avais jamais ressenti en courant de cette légèreté aussi de courir et je me suis dit waouh j'ai jamais ressenti ça en fait c'était lourd de courir ouais c'était lourd et tu parlais d'envie là justement et c'est important à souligner aussi cette place du mental donc dans la pratique sportive les sportifs que ce soit de haut niveau ou pas connaissent très bien l'importance du mental mais dans la vie de tous les jours finalement le mental c'est quelque chose qui prend énormément de place et la respiration permet aussi d'aller travailler ça parce que surtout avec des pratiques comme Wim Hof l'exposition au froid etc on va se challenger quand même on va se challenger un petit peu mentalement donc carrément et c'est ce dont on avait discuté la dernière fois quand on fait ce genre de pratique s'exposer dans le froid etc et ben on ouvre des portes aussi un petit peu dans le mental on ouvre des portes on ouvre un peu des niveaux et des compétences que finalement on se serait peut-être pas on se serait peut-être pas imaginé tu vois on se serait peut-être pas imaginé capable d'aller dans l'eau en plein hiver comme on l'a fait la semaine dernière ensemble et finalement toutes ces choses là et ben au-delà même de pratiques de respiration au-delà même de trucs qu'on va faire avec le corps et ben ça va énormément impacter la sphère du mental complètement on en revient à ça et je pense que toi aussi t'as pu noter des évolutions à ce niveau là sur peut-être ta confiance en toi ou des moments où maintenant tu oses plus te lancer dans la vie etc on a un petit peu moins de barrières après quand on commence à faire ce genre de choses là on se dit ouais ok j'ai été capable de faire ça je suis forte quoi je peux le faire je suis capable et ça ça donne énormément de confiance je trouve aussi aussi au niveau du mental ouais il y a énormément de choses à dire là quand je t'entends dire ça je me dis oh là là je pourrais parler de ça 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 on va se refaire des lives ouais on va faire des lives à thème et puis on va ouais on va faire ça il y a vraiment là on parle de deux choses à la fois la respiration qui est déjà très 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 vaste quand on rentre juste là-dedans il y a aussi la méthode Wimov qui du coup ouvre un autre aspect au niveau de l'exposition au froid qui est hyper complémentaire également mais c'est pas juste voilà aller dans le froid prendre une douche froide ou aller dans l'eau c'est pas juste ça il y a quelque chose de beaucoup plus profond au niveau mental parce qu'on utilise aussi la respiration dedans il y a l'ancrage etc il y a la préparation mentale avant et après c'est pas juste je rentre et je sors vraiment et donc en fait quand on le fait bien d'une certaine manière donc avec la méthode Wimov ça a un effet booster énergisant ouais complètement carrément est-ce que toi du coup dans ta pratique professionnelle tu penses que ça va t'apporter un plus au niveau de tes accompagnements aussi ? complètement alors là justement j'en parlais sur les réseaux sociaux je vais sûrement changer ma façon de faire mon métier actuellement de coach là je suis en train de me former pour la méthode Wimov en ce moment donc je sais pas où est-ce que ça va m'amener mais je sens que de toute manière là je ne suis plus la même avant le stage et après et je vais apporter de nouvelles choses et effectivement là la méthode Wimov elle m'a vraiment alors je vais dire le mot transformer mais on l'entend énormément sur plein de contenus mais là je le ressens vraiment pour une première fois il y a quelque chose où comme tu disais ça m'a changé sur d'autres aspects alors c'est pas la confiance en moi parce que c'est l'hypnose qui m'avait aidé pour ça pour moi mais c'est plus un autre aspect j'étais plutôt du genre à m'inquiéter sur l'avenir financier et professionnel surtout professionnel en fait qu'est-ce que je vais faire etc surtout en tant qu'entrepreneur mais depuis que je suis sortie des études ça m'a toujours bouffé la tête en fait ce monde professionnel je pense que du coup mes mots physiques sont venus de là mais du coup en fait après le stage j'ai vraiment vu comme un waouh j'y vais par étapes je pense plus trop trop à l'avenir c'est beaucoup plus léger en fait c'est pas grave en fait je m'en fous si le mois de février le mois de mars il y a peut-être zéro chiffre d'affaires ou je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire en fait il n'y a plus d'inquiétude j'y vais par pas à pas en fait ça m'a énormément aidé il y a eu un espèce de changement d'état d'esprit sur mais en fait je préfère profiter de l'instant présent mais là je parle avec des mots parce qu'on en parle de cette théorie vivait l'instant présent etc ça je le savais en théorie depuis de nombreuses années mais là je l'ai intégré je le vis en fait c'est ça c'est important ce que tu dis parce que tu parles du fait qu'on entend beaucoup parler de la transformation etc mais voilà comme tu dis il y a la théorie et il y a les leçons qu'on intègre parce que lire des articles ou lire des trucs c'est une chose et c'est bien ça permet de découvrir aussi des notions c'est bien mais si on ne l'a pas expérimenté soi on ne va pas vraiment toucher du doigt le truc et c'est l'avantage aussi d'être accompagné en coaching c'est qu'on amène un peu les gens à ça on amène complètement les gens à ça et à expérimenter par eux-mêmes c'est la grosse différence de toute façon entre le fait d'être accompagné ou le fait de simplement lire un article ou lire un post Instagram mais ouais c'est très important ce que tu dis sur le fait d'expérimenter et finalement de faire rentrer ça dans la matière dans son corps dans sa tête de vraiment imprimer cette information-là aussi quoi c'est-à-dire qu'on a tendance à je vois beaucoup de personnes à apprendre toutes seules peu importe les techniques finalement mais souvent être derrière son ordinateur avec Youtube un livre etc alors il y a de temps en temps exceptionnellement des personnes qui arrivent à apprendre juste comme ça avec ces supports-là mais de manière générale moi je vois un avant-après quand on est accompagné quand on fait des stages là il y a quand même une différence et que c'est super important aussi bah là comme j'ai dit avec le stage Wim Hof j'ai vu un avant-après de ma pratique toute seule quand j'ai appris et après avec en étant accompagné c'est pareil avec la communication non-viante j'ai eu la même chose voilà donc du coup je sais pas toi si t'as vu un avant-après quand t'étais toute seule ou pas par rapport à sur chaque sur chaque domaine de ma vie en fait de choses que j'ai pu étudier ou sur lesquelles j'ai pu me renseigner effectivement quand t'es accompagné quand t'es formé à ça bah comme tu dis ça n'a rien à voir déjà parce que bah la personne qui t'accompagne elle a un niveau normalement à un certain niveau qui fait qu'elle va t'apporter des choses en plus et aussi parce que dans des pratiques comme la méthode Wim Hof ou d'autres pratiques un peu importe on a aussi une part de notre mental qui va un petit peu nous garder dans notre petite zone de confort quand même tu vois si on se fait nos douches froides dans notre coin on va couper l'eau froide quand on en a un peu marre tu vois ce que je veux dire ça me parle voilà on dit ah là c'est bon j'ai mis du froid c'est très bien j'ai fait mon truc tandis que si t'es en stage avec un formateur avec un groupe derrière ou même hors stage mais comme on a pu le faire la semaine dernière parce qu'il faut savoir qu'avec Katia et d'autres femmes on s'est retrouvés la semaine dernière et on a été prendre un bain de mer donc il faisait très froid l'eau était très froide mais cette dynamique de groupe là te porte à le faire en fait on s'y est mise on est resté un peu dedans on a parlé dans l'eau on est ressorti on s'est pas habillé tout de suite et ça c'est la dynamique du groupe aussi c'est l'expérience en fait qui te plonge là-dedans que quand tu es tout seul dans ton coin ton mental il va te dire c'est bon il y a une d'entre nous justement qui disait que d'habitude rentrer dans l'eau même l'été attention qui est l'été elle est à 17 degrés en Bretagne qui disait non j'y arrive pas ça me fait mal aux jambes etc du coup peut-être qu'elle nous regarde d'ailleurs et du coup elle avait vraiment des difficultés au niveau des jambes ça lui faisait mal et là c'était la première fois sachant qu'elle était à 9 ou 10 degrés ce jour-là elle est rentrée avec nous jusque là le coup et que ça s'est super bien passé parce qu'elle en est restée à peu près une minute et qu'elle n'aurait jamais pu faire ça toute ça donc il y a vraiment une préparation aussi avant qu'on avait fait avec la respiration une meuf etc au niveau physique mais c'est super important de le faire avec des gens qui ont l'expérience en fait voilà et qui t'amène à sortir de cette petite zone de confort dans laquelle on a bien envie de rester au chaud là et ça finalement on en parle au travers de Wim Hof et de la respiration mais si on y réfléchit bien c'est dans tous les domaines de la vie pareil c'est dans tous les domaines de la vie pareil si on est entouré par des personnes dans la sphère familiale ou amicale qui vont nous pousser à nous dépasser aussi qui vont nous challenger et nous encourager on va beaucoup plus se challenger nous-mêmes on va aller plus loin dans ce qu'on fait que si on est entouré par des personnes qui nous disent oh t'es sûre la trouille et tout machin et finalement ça se retrouve dans toutes les sphères de la vie parce que notre mental ça l'arrange bien de pas trop sortir de sa zone de confort et c'est vrai que ces pratiques-là quand tu les fais comme t'as pu faire le stage etc tu te prouves aussi des choses à toi-même et après même quand t'es tout seul finalement face à toi-même t'as cette petite notification qui dit attends tu vois ce que t'as fait t'as pu faire ça tu peux faire encore mieux tu peux faire encore plus tu peux aussi sortir de ta zone de confort dans cette thématique dans cette thématique et après c'est toute une façon de voir la vie plutôt ça devient vraiment toute une philosophie de vie qui s'installe on est carrément juste au-delà comme tu disais tout à l'heure du fait d'aller dans le froid et puis basta quoi il y a la préparation du mental il y a tout ce travail-là aussi d'émotionnel autour et quand tu travailles ça sur la sphère de la respiration forcément que ça découle aussi sur le reste des sphères de ta vie quoi il y a tellement de choses à dire et du coup moi ma question c'était de savoir aussi toi comment t'as découvert finalement la méthode Wim Hof est-ce que voilà ce que c'était après la respiration après du coup ta formation en naturopathe voilà comment ça s'est fait pour toi de ton côté ouais c'était après la méthode Wim Hof je l'ai découverte après ma formation naturelle au hasard de recherche comme ça sur internet je suis tombée je pense comme tout le monde sur la vidéo YouTube la vidéo YouTube qui est guidée par Wim Hof et donc j'avais commencé par la vidéo débutante c'est-à-dire que du coup les temps de rétention les temps d'apnée sont plus courts et déjà là c'était pas évident au début ça commence par 30 secondes de rétention une minute une minute trente et moi qui ai cette tendance-là donc à l'anxiété au mental qui galope etc et bien pendant les 30 secondes déjà je me rendais bien compte que c'était pas évident surtout si j'arrivais pas à faire taire mon mental parce que ça ça joue aussi énormément quand on fait des pratiques comme ça l'état émotionnel dans lequel on est sur le coup si on arrive complètement énervé et pollué avec plein de trucs ça va être beaucoup plus difficile de tenir en apnée que si on arrive qu'on est déjà un peu calme etc et là on voit vraiment le lien entre le mental et l'état physique et la respiration c'est flagrant du coup voilà j'ai découvert ça comme ça j'ai commencé à pratiquer un petit peu mais avec vraiment sans régularité on va dire vraiment ponctuellement comme ça quand j'y pensais et avec mon chéri on s'y est mis parce que lui aussi il aime ça et du coup on a commencé à se faire des délires où le matin on se réveille on se fait Wim Hof encore sous la couette ou bien on se lève on va se mettre dans le canapé sous le plaidé on se fait un petit Wim Hof après il va dehors avec son tuyau d'arrosage il prend une douche fois on s'est mis ensemble et ça c'est cool aussi de partager finalement de partager cette petite passion commune là un peu et au sein du même foyer c'est important quoi complètement c'est vrai qu'avec mon copain du coup maintenant j'ai changé complètement ma routine aussi parce que depuis de nombreuses années j'ai une routine de bien-être mais là depuis mon stage elle a changé et je commence toujours maintenant comment dire je suis dans le lit je viens de me réveiller j'attends 10 minutes à peu près et je fais la respiration Wim Hof et je le fais avec mon copain on est tous les deux à fond là-dessus ça c'est génial et après du coup je fais un peu plus de comment dire d'exercice sportif où je le réveille mon corps et après quand j'ai fini ça du coup là je fais la douche froide mais ce que je voulais dire aussi par rapport à la douche froide c'était c'est pas juste je fais la douche froide parce que voilà c'est pour m'amuser ou je sais pas quoi il y a vraiment un réel bienfait derrière en fait un avant-après la douche froide quand on la fait bien parce que comme tu disais tout à l'heure avant que je fasse le stage qu'est-ce que je faisais je me prenais mon pommeau de douche j'étais là et en plus je m'agitais à l'intérieur de moi je criais même parce que j'arrivais pas à supporter ça tu subis totalement le truc en fait tu subis complètement j'étais dans l'erreur totale et du coup j'avais pas les bienfaits de la douche froide et là maintenant quand je rentre dans la douche froide j'ai la en fait j'apprends à mon corps à respirer d'une manière apaisante c'est un moment stressant pour le corps donc si je m'agite à l'intérieur de moi bah forcément qu'en fait ma respiration va s'accélérer je vais être en stress etc ça va être la panique à l'intérieur et donc en fait bah la douche ne sert à rien complètement et c'est un mauvais moment t'as hâte de sortir et puis t'es traumatisé pour la douche suivante et la respiration en fait elle permet au corps d'équilibrer le système nerveux parasympathique sympathique on va peut-être pas détailler là-dessus mais ça peut être des sujets c'est super intéressant et donc en gros ça va apaiser le corps ma respiration va devenir profonde des lentes et en fait je vais me détendre dans la douche et je vais récupérer tous les bienfaits en fait de la douche froide et c'est surtout ça qui est super important c'est qu'il y a cet équilibre sympathique parasympathique qui est hyper important parce que du coup il me semble que c'est le sympathique l'excès de stress tout à fait et le parasympathique c'est là où il y a vraiment ce côté apaisant du repos du sommeil c'est quand on est relax sympathique c'est le mode de la fuite ou du combat c'est quand le corps il est en alerte qu'il décharge de l'adrénaline etc et donc avant je faisais mes douches froides en mode hyper sympathique boostée je suis stressée agitée etc donc bon les bienfaits ne sont pas là et maintenant en fait je rentre en apprenant mon corps à être apaisée ce qui fait que je rentre ça avec des bienfaits beaucoup plus beaucoup plus forts en fait et petite question parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle de la douche froide parce que hors méthode Wim Hof etc j'aime bien un petit peu challenger les gens à s'y mettre en consultation etc et on me dit souvent mais je peux pas je suis trop frileuse je suis trop frileuse et ça c'est un truc qui revient souvent c'est une croyance qui revient souvent que si on est frileux on peut pas s'exposer au froid moi j'ai envie de vous dire c'est l'inverse si vous êtes frileux et que vous passez votre temps collé au chauffage dans le plaid avec les chaussettes le bonnet etc vous n'allez pas éduquer votre corps à aller produire sa propre chaleur le corps vous lui mettez des béquilles et il va s'endormir là dessus en fait il va dire attends toi moi on met un bonnet et ça va c'est handicapant je m'en sors c'est handicapant parce que du coup le jour où vous trouvez sans bonnet sans votre béquille vous voulez cailler et moi je suis d'avis à plus on s'expose au froid et bien plus moins on devient frileux c'est Thierry Casasnovas qui dit qu'une fonction qui n'est pas utilisée s'atrophie effectivement si on n'apprend pas et si on n'entretient pas la capacité du corps à produire sa chaleur cette capacité là elle diminue aussi et les personnes qui se couvrent et se surcouvrent etc dans le temps et dans les années elles se rendent bien compte qu'elles ne deviennent pas moins frileuses ou qu'elles n'ont pas de moins en moins froid c'est souvent même l'inverse est-ce que toi avant ouais pardon non non vas-y pose ta question est-ce que toi avant t'étais quelqu'un tu te serais définie comme étant frileuse complètement je suis du genre à avoir les extrémités des mains et des pieds qui sont toujours froides en fait et puis à chaque fois que j'avais froid je tremblais c'était très inconfortable je pouvais sortir il fallait que je mette des doudounes etc des bonnets parce que sinon je vivais mal l'activité que je pouvais faire ou la sortie parce que je pensais qu'au froid oui voilà le cerveau est complètement grignoté par ça ouais c'est ça et en fait se dire frileux c'est faux en fait on n'est pas frileux de base parce qu'on a de la graisse brune à l'intérieur de notre corps qui nous permet de générer de la chaleur donc en fait ça veut dire qu'on n'utilise pas une fonction comme t'as dit c'est comme si en fait on respirait tout le temps par la bouche et qu'on avait oublié qu'on avait un nez bah du coup nos nez à un moment donné on ne pourra plus respirer avec le nez puisqu'on aura toujours utilisé la bouche en fait bah c'est un peu la même chose c'est à dire que si on n'apprend pas à s'exposer au froid et à bien le vivre parce qu'on peut s'exposer au froid et mal le vivre et ça c'est comme je le disais avec la douche ça sert à rien mais si on le vit bien et qu'on se prépare bien et bah du coup en fait ça on n'est pas frileux en fait naturellement d'ailleurs il y a des siècles on n'avait pas forcément il y a de nombreuses années on n'avait pas forcément de vêtements complètement on a un corps qui est designé pour fonctionner correctement pour produire de la chaleur etc et c'est vrai qu'on est dans des sociétés quand même qui nous couvrent un petit peu l'été il y a la clim l'hiver il y a le chauffage etc on est d'accord que ça sert dans certains cas c'est pas cool d'être à 5 degrés dans sa maison on est d'accord mais il y a aussi un juste milieu à trouver se surprotéger et se sur voilà c'est pas se rendre service et d'ailleurs tu parles d'un truc qui est important c'est que c'est pas parce que on commence à apprendre à s'exposer au froid qu'il faut aller complètement dans le froid et bannir le chaud c'est à dire qu'il y a besoin d'un équilibre il y a un équilibre à avoir entre les deux parce que si je commence à que aller dans le froid le jour où il commence à faire chaud je vais pas être bien exactement et donc c'est ce que d'ailleurs Leonardo disait à un moment donné il a fait que ça il a été dans l'extrême et un jour d'été en Italie mais il se dit mais je me sens pas bien il fait trop chaud en fait c'est ça et non il faut apprendre en fait à jongler avec les deux et être confortable avec les deux et après le stage enfin pendant le stage et j'ai vraiment appris à m'exposer au froid on a quand même marché en short sans t-shirt sans pantalon juste peut-être un bonnet pour certains à moins 7 degrés le matin on est resté deux heures comme ça à marcher c'est énorme en fait mais en fait on est capable et on était un groupe d'une vingtaine de personnes il y en a pas un qui s'est dit j'arrête et je rentre tout le monde il y en a été capable c'est à dire que ça a été facile pour tout le monde alors effectivement on ressent sur la peau le froid mais à l'intérieur de son corps on a chaud et pourtant on n'a pas de vêtements oui et c'est important ce que tu dis tu ressens le froid parce que le froid est là c'est un fait c'est une donnée il fait tant il fait telle température le froid est là mais comment tu le lis ça c'est autre chose c'est ça et donc en fait à l'intérieur on a chaud et ce que moi ce que j'ai découvert pendant le stage qui est incroyable c'est qu'avant par exemple j'avais froid je sortais et je tremblais et j'avais besoin d'aller peut-être dans la voiture pour me réchauffer les mains et devant le feu et je sais pas quoi et pendant une demi-heure une heure j'étais en train de frotter mes mains et j'avais froid et je tremblais et c'était hyper inconfortable et le stage m'a appris que c'est pas normal ça c'est pas normal du tout on est censé pouvoir se réchauffer par soi-même et donc j'ai appris à me réchauffer par moi-même et je ne dépends plus d'un chauffage extérieur ou quoi que ce soit donc c'est à dire que quand je commence tout de suite à ressentir un peu de froid et ben j'utilise des techniques justement pour me réchauffer le truc tout simple on a froid aux mains je les pose au niveau de ma nuque et je réchauffe mes mains et c'est fini en fait et donc il y a plein de petites solutions comme ça d'astuces et en fait maintenant quand j'ai froid j'ai plus peur d'avoir froid parce que je sais que je vais me réchauffer mon rapport au froid a changé quoi ouais et c'est bien plus efficace quand tu mets tes mains là que quand tu mets les gants c'est ça tu vas te réchauffer bien plus vite et ben c'est Wim Hof justement qui dit on me demande souvent comment je fais pour aimer le froid il dit mais j'aime pas le froid c'est pas forcément aimer le froid et aimer être dans la glace et voilà mais c'est aussi apprendre à faire avec voir les bienfaits que ça apporte et être confortable dedans c'est ça qui est important c'est être confortable dedans et en fait là j'ai pas du coup tous les témoignages des personnes qui étaient là pendant le stage mais c'était assez incroyable de rentrer dans le bain et l'après-bain il y a un espèce de alors le bain on est à zéro degré pour se situer et en fait il y a vraiment un espèce de coup de bousse d'adrénaline c'est comme si on avait bu je sais pas dix cafés mais sans les effets néfastes nocifs du café si on en boit autant il y a un espèce de coup de bousse où on a la pêche où on est dynamisé et en fait bah on est drogué à à la toute pleine d'hormones qui nous qui nous booste en fait et ça c'est juste incroyable et c'est surtout ça aussi le froid c'est pas que bah j'ai froid non il y a vraiment à l'intérieur du corps quelque chose qui se passe en fait et est-ce que toi dans ta vie de tous les jours quand tu pratiques la méthode t'as vu des avant après quelque chose qui t'a marqué sur le froid ou sur la respiration les deux les deux ouais bah sur la respiration ça a été comme je te le disais très très rapide en quelques semaines il y a eu vraiment une transformation non seulement de mon niveau de stress mais aussi de ma manière d'aborder le stress quand je dis stress alors je vais plutôt parler des émotions en général des émotions hautes que ce soit la colère la tristesse la peur peu importe vraiment toutes ces émotions qu'on ne sait pas forcément comment gérer et qui nous mettent un peu en alarme rouge et ben j'ai totalement changé mon approche par rapport à ça parce que j'ai compris et appris voilà c'est vraiment encore une fois on disait il y a la théorie et il y a le fait de la voir vraiment bien ancrée j'ai appris que j'étais capable de gérer ces émotions hautes aussi par la respiration et que j'étais plus obligée de prendre feu comme ça et d'être en alerte rouge et que je pouvais tout à fait garder un certain niveau de calme avec ma respiration ça ne veut pas dire que je ne vais pas libérer ces émotions je les fais quand même sortir et puis des fois je m'énerve aussi comme tout le monde ou je pleure ou machin je fais aussi sortir ce qui doit sortir mais sans que ça me dévore et que ça part dans tous les sens comme ça pouvait partir avant ça m'a vraiment apporté une gestion émotionnelle que je n'avais pas avant et après ça s'est installé forcément sur tous les domaines de ma vie le sommeil qui s'est amélioré ton rapport à toi ton rapport aux autres après il y a absolument tout qui en découle donc la respiration ça a été assez phénoménal l'exposition au froid ça a été un peu différent dans le sens où j'ai eu aussi des changements de climat c'est à dire que quand je me suis formée à la naturopathie je vivais sur la côte d'Azur donc niveau climat on n'était pas tout à fait pareil le rapport au froid n'était pas le même c'était plus facile de prendre des douches froides pour moi à ce moment là mais ce que je vois bien dans mon quotidien c'est par exemple actuellement dans ma maison on est en travaux et la température n'est pas toujours très haute et parfois si je reste à travailler sur mon ordinateur sans bouger j'ai froid j'ai vraiment froid et le fait d'aller prendre une douche froide d'aller respirer d'aller me remettre dans mon corps de me mettre dans le froid et bien après je sors de la douche et j'ai plus froid pourtant la température de la maison n'a pas changé mais j'ai plus froid et j'ai plus besoin d'avoir mes deux pulls sur moi et puis mon petit plaid avec l'ordinateur là de rester en t-shirt fait ça va donc tu vois bien que le corps il arrive carrément c'est comme si tu relançais un peu la machine comme si tu rallumais le chauffage interne et ça remet le truc en marche et ça c'est assez flagrant ça c'est génial je l'ai vu parce que la dernière fois je suis allée courir en short il faisait 6 degrés 6-7 degrés dehors je l'aurais jamais fait avant avant je sortais même pour aller courir avec une espèce de décharpe de bonnet etc et là non je suis partie vraiment 6 degrés à courir un short t-shirt en fait sans bonnet d'ailleurs et en fait j'ai vu vraiment une nette différence mais je me réchauffe de l'intérieur et ça c'est incroyable comme sensation en fait c'est exactement ça c'est ce que tu dis c'est ok sentir que l'air est froid sur la peau on peut avoir des frissons on peut avoir machin il fait froid il fait froid on le sent le corps il est toujours le même que celui de tout le monde mais par contre on le gère différemment notre chaudière interne elle est différente et que ce soit au niveau du fait de se réchauffer à l'intérieur et de vivre le froid mentalement parce que quand tu te sens agressé de toute façon tu vas rentrer dans une crispation corporelle aussi si tu sors et qu'il fait vraiment froid quand il arrive il fera froid mais je veux dire si dans ta tête tu te dis oh mon Dieu c'est horrible tu peux être sûr que tu vas avoir un dialogue interne aussi qui va faire que tu vas te crisper comme pas deux et si tu te crispes t'es plus du tout dans la fluidité t'es plus du tout dans le corps qui fait son truc tranquillement et tout ça c'est pareil le lien mental et corps c'est très imbriqué mais ouais ouais c'est intéressant et c'est bien que tu aies pu voir la différence comme ça avant après stage d'ailleurs t'as fait une vidéo sur ton expérience au stage il me semble complètement vous pourrez la voir pour voir justement qu'est-ce qu'on fait dans le stage et quelle expérience on vit dedans elle est intéressante puis je parle aussi de Wim Hof parce qu'on n'a pas vraiment parlé de Wim Hof mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas là on arrive à la fin du live je parle de Wim Hof mais en fait dans la vidéo effectivement j'explique beaucoup mieux qui c'est Wim Hof parce qu'il travaille aussi avec des scientifiques et c'est super intéressant toutes les études qui sortent en fait grâce à sa méthode oups et qu'est-ce que je voulais dire je voulais dire un truc par rapport ah oui la crispation ce que tu dis c'était intéressant parce qu'effectivement quand on arrive dans le froid on a tendance à se crisper et en fait c'est la pire des choses c'est un peu comme mon expérience de la douche froide où je m'agitais bah en fait ça fait qu'on est en train de dire au corps c'est un moment stressant continue à stresser et donc le sympathique augmente donc il n'y a plus d'équilibre du système nerveux et donc en fait on est plus dans un état de stress à l'intérieur qu'un état apaisant et donc là ce que nous on apprend avec la méthode Wim Hof c'est justement à s'apaiser dans les moments inconfortables plus on fait ça avec le froid d'ailleurs le froid est une excuse entre guillemets pour apprendre au corps à gérer tous les moments inconfortables et stressants de notre vie c'est à dire qu'à chaque fois qu'on fait une douche froide à chaque fois qu'on va dans l'eau glacée ou dans la mer etc on est en train de dire au corps hé on est en train de vivre un truc hyper stressant dangereux on est en mode survie parce qu'on pourrait mourir dans l'eau glacée le corps il est en train de se dire je vais mourir et bah du coup on est en train de lui apprendre ça et dans les moments où je sais pas où par exemple on passe un entretien ou peut-être qu'on passe un live tout seul ou on parle en public devant une centaine de personnes ou que je sais pas on a une difficulté dans notre vie peut-être un accident ou quelque chose comme ça le corps va tout d'un coup automatiser quelque chose et en fait va commencer à équilibrer le système nerveux parasympathique et sympathique en respirant profondément et lentement au lieu de faire comme ça au lieu de se mettre en alerte rouge ouais et bah en fait il va apprendre à respirer doucement et ça ça change toutes les expériences inconfortables complètement et c'est le mot que t'as employé là tu parles du fait de programmer mais c'est exactement ça notre mental il a besoin qu'on l'éduque et au plus on va l'éduquer au plus on va le mettre face à des expériences au plus il va retenir aussi et enregistrer les informations et les leçons et c'est quand même plus sympa de se dire qu'on l'a fait volontairement plutôt que qu'on l'a subi tu vois parce qu'on choisit d'aller se mettre dans l'eau etc alors c'est clair on se challenge on se met dans une situation très inconfortable mais c'est volontaire et volontairement on fait plutôt ami-ami avec soi-même on n'est pas on n'est pas en lutte contre les éléments et voilà c'est pas comme si on était en bateau et qu'on tombait dans la mer placé par accident tu vois on y va volontairement et ça change aussi l'expérience et comme tu dis après petit à petit même si on s'en rend pas compte ça va aussi impacter toutes les expériences qu'on fait de la vie parce qu'on a su gérer ça on a su gérer ce moment inconfortable on a su se remettre en sécurité et trouver du confort dans l'inconfort et après ça ça découle sur tout le reste aussi de nos expériences de tous les jours complètement et juste pour du coup rebondir là-dessus la méthode Wim Hof c'est trois piliers c'est le mental l'exposition au froid et la respiration mais le mental on parle de commitment ça veut dire engagement et quand on parle d'engagement en fait quand tu dis justement rentrer comment dire de sa propre volonté souvent il y a le mental qui s'avale en disant j'ai pas envie d'y aller oh là là j'ai vraiment pas envie d'y aller et combien de fois ça m'est arrivé avant le stage pendant le stage où on faisait deux bains en général deux bains et là au deuxième bain j'étais en train de me dire mais j'ai pas envie de faire ce deuxième bain j'ai envie et donc en fait quand on parle d'engagement c'est-à-dire d'être engagé envers soi et son bien-être et pourquoi je le fais le pourquoi est super important et moi je le faisais pour ma santé parce que j'avais vraiment envie d'avoir tous les bienfaits mais je le faisais aussi parce qu'il y a la dynamique du groupe et qu'on était porté par cette dynamique maintenant toute seule il y a ce pourquoi de santé ça me vraiment j'ai vu un avant après comme je le disais et c'est super important d'avoir ce pourquoi parce que dès qu'on a ce pourquoi rentrer devant l'eau c'est direct on réfléchit plus parce que si on commence à réfléchir avec un but ah bah c'est foutu c'est foutu comme on disait avec la douche froide oui j'y vais j'y vais pas froid froid bon un petit peu pas trop allez je les tiède ouais ouais et là c'est foutu on est plus dans l'engagement on est plus dans le côté mental on s'est fait avoir on va dans le confortable du coup on apprend rien au corps en fait dans ces moments là ouais ni au corps ni à la tête ni au mental parce qu'on laisse son mental gagner et si on voilà si on le laisse avoir le dessus tout le temps après bah c'est pareil ça se répercute aussi sur les autres sphères de la vie quoi et puis c'est ce qu'on disait en tout début de live aussi sur déjà apprendre à bien respirer et pourquoi je respire comme ça etc bah c'est remettre du sens à ce qu'on fait finalement y'a plus tellement de sens ok on nous dit bah il faut manger ci il faut manger ça mais pourquoi hormis manger ci ou ça pour perdre du poids je veux dire pourquoi c'est bon pour mon corps pourquoi c'est bon pour mon corps de respirer comme ça pourquoi c'est bon pour mon corps d'aller dans le froid enfin voilà remettre du sens sur les choses quoi qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui nous écoutent ce pourquoi c'est important de bien respirer bah bien respirer à mon sens c'est parce que c'est c'est la base alors comme je le disais tout à l'heure il y a un lien très étroit entre le mental et la respiration et c'est vraiment la base bon déjà de nombreuses réactions d'un point de vue physique je veux dire si on veut que le corps tourne bien il n'y a pas photo il faut qu'il soit bien oxygéné sinon tout en découle c'est vraiment le corps humain c'est vraiment une mécanique très comment dire ça très subtile quoi toutes les questions de petits réglages d'hormones etc machin c'est très subtile et si on n'apporte pas déjà les bonnes premières étapes bah le reste des étapes seront de moins bonne qualité aussi ça va de soi donc déjà d'un point de vue physique poser une bonne respiration c'est super important pour la santé après on peut partir d'un point de vue physique dans des trucs plus précis comme des objectifs sportifs augmenter ses capacités etc etc mais pour tout un chacun même pour les personnes qui font pas de sport même pour voilà respirer c'est simplement pour vous pour votre vie pour votre qualité de vie pour bien vieillir pour être bien dans votre corps etc et qui d'y être bien dans son corps d'y être bien aussi dans le reste dans le reste des domaines de sa vie parce que quand on a un corps qui est pas très fonctionnel qu'on est un peu rouillé qu'on a mal partout qu'on digère mal qu'on a plein de trucs comme ça qui déconnent ça va impacter le mental et ça va impacter aussi notre qualité de vie et nos activités et notre niveau d'énergie enfin tout en découle donc déjà les bases poser une bonne respiration avant même de partir dans des méthodes alors là on parle de la respiration avant même de partir dans tout ça pour tout un chacun réapprendre à respirer bien poser la respiration ça c'est des choses dont je parle sur ma chaîne youtube vraiment voilà poser la base se rééduquer à bien respirer pour son corps déjà pour fonctionner correctement et après aussi pour venir apaiser ce mental là apaiser ce mental parce que même s'il y a des personnes qui sont plus ou moins stressées on n'a pas tous le même rapport au stress mais dans la société d'aujourd'hui on est quand même plutôt à tendance stressée et un peu pressée comme des citrons qu'à tendance super zen et c'est assez important pour se sentir capable de faire face aux événements de la vie aux épreuves aux difficultés et au petit stress de tous les jours et bien d'apprendre à bien respirer à se réancrer en soi à revenir au corps à faire baisser le niveau un peu dans le mental enfin tout ça c'est des trucs qui me paraissent juste indispensables malheureusement comme on le disait tout à l'heure on ne nous l'apprend pas donc souvent il faut se faire un peu accompagner pour ça mais ça se fait ça se fait bien et on voit très vite les bienfaits finalement et puis voilà c'est gratuit quoi c'est gratuit c'est accessible à tout moment à tout le monde parce que ouais il y a des cures des trucs des machins des compliments qui sont chers que tout le monde ne peut pas se permettre etc et on a des outils comme la respiration qui sont pour le coup 100% gratuites et à moins que je fasse une erreur tout le monde respire donc à partir de là c'est dommage de ne pas en profiter et c'est ce que je disais en fait aujourd'hui on respire trop un peu comme quand on mange trop aujourd'hui on a une respiration en fait c'est comme il disait Léonardo c'est comme si on avait un buffet plein plein de nourriture et on mangeait on mangeait la respiration c'est exactement la même chose on est en train de trop respirer et en fait du coup comme je disais au début au lieu d'avoir 6 respirations par minute on est à 15 20 pour la plupart des personnes et c'est beaucoup trop c'est ça qui génère en fait le stress mais aussi les problèmes physiques les maladies etc et donc même au niveau émotionnel ce que tu as vécu en fait la colère etc ça va vraiment être à cause de ce trop de respiration et les techniques de respiration en fait nous apprennent à maîtriser notre souffle à réduire ce souffle à 6 minutes enfin ces respirations à 6 minutes et en fait d'avoir tout au long de la journée une respiration qui est profonde et lente donc imaginez vous pouvez compter vous pouvez mettre votre minuteur à une minute et regarder combien vous respirez et respiration c'est juste inspire-expire on compte une respiration et regarder et regarder combien vous êtes aujourd'hui et là vous allez voir que vous n'êtes pas à 6 ou alors vous avez fait de l'entraînement depuis que vous êtes tout petit mais ce n'est pas possible normalement et donc c'est ça en fait le avant après quand on s'entraîne c'est vraiment de revenir à ce 6 6 respirations par minute et c'est un peu ce que les comment dire les yogis font en fait avec leur respiration complète ils apprennent ça ceux qui sont dans les monastées etc ils régulent leur système immunitaire et nerveux comme ça en fait constamment et donc le système immunitaire ça joue aussi sur l'inflammation on peut faire baisser l'inflammation par la respiration enfin après on peut rentrer très loin dans tous les bienfaits des respirations différentes mais ouais ça joue sur énormément de choses et comme tu le dis on est tous en hyperventilation tout le temps on respire dans le haut on respire comme ça trop vite c'est pas complet on est figé ça bouge pas et c'est le cercle vicieux après entre la tête et le mental c'est ça et comme on avait vu ensemble quand on s'était vu la semaine dernière il y a plusieurs niveaux de respiration et il y en a un qui s'appelle le diaphragmatique et moi j'ai appris je ne savais pas comment respirer au niveau diaphragmatique la plupart des personnes ont du mal à ce niveau là parce qu'il est très bizarre mon copain d'ailleurs il sait même pas s'il respire bien à ce niveau là et en fait c'est hyper important de bien respirer au niveau diaphragmatique on va pas détailler pendant ce live mais il y a pas mal de vidéos justement où vous pouvez aller voir notamment Sandy toi t'as peut-être t'en parles peut-être sinon il y a oui moi j'en ai pas encore sur vraiment comment replacer une bonne respiration dans quel sens dans quel endroit du corps parce que c'est important et voilà tu parles de ces personnes qui n'arrivent même pas à respirer dans le ventre mais finalement le ventre c'est un siège de tension aussi et chez beaucoup de personnes il est comme ça ça bouge pas il n'y a rien qui passe c'est rigide et c'est clair qu'à partir de là ça en découle sur la santé mentale au niveau de cette rigidité de ces blocages de ce stress mais aussi sur toute la sphère digestive enfin sur tellement de choses alors que finalement en prenant quelques minutes par jour pour replacer une bonne respiration on peut faire des merveilles gratuitement tranquillement dans son salon au bureau dans sa voiture peu importe et ah oui ce que j'aimerais dire aussi c'est essentiel c'est de respirer par le nez pas par la bouche la bouche elle est utile bon voilà pour lâcher peut-être pour trois respirations quelque chose de lourd ou alors quand on fait du sprint très 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 rapidement mais le reste du temps quand on fait du sport même quand on court même quand on fait les respirations jamais par la bouche on a un organe qui s'appelle le nez il est là justement pour respirer et c'est vraiment là en fait où on a le plus de bienfaits parce que ça nous oxygène vraiment le corps le sang il y a vraiment tout un processus qui se fait par le nez et on le ferait pas avec la bouche parce qu'on prend trop gros des trop grandes bouffées par rapport au nez en fait donc comme je vous disais on respire trop la bouche du coup ça va pas donc c'est super important d'apprendre par le nez pour toutes les personnes qui ont des difficultés à respirer par le nez pour x raisons parce qu'elles se sont déshabituées ou elles ont des soucis asthmatiques ou de rhume etc récurrents chroniques ça s'apprend et ça peut revenir à un état normal parce que là comme tu disais on atrophie à un moment donné notre organe parce que si on respire par le nez même quand on dort pour l'apnée du sommeil ça s'apprend de revenir justement même pendant le sommeil à une respiration par le nez c'est super important complètement t'as entièrement raison c'est bien que tu me soulignes parce qu'on en a pas parlé depuis le début et oui de souligner le fait que ça s'apprend parce que moi-même avant je respirais beaucoup par la bouche de grands stressés que j'étais et respirer par le nez ça coinçait totalement en plus j'ai une cloison nasale qui est un peu déviée ça coinçait c'était pas confortable pas du tout et maintenant c'est devenu très inconfortable de respirer par la bouche parce que je me suis rééduquée avec le nez et respirer par la bouche maintenant ça me paraît désagréable j'ai l'impression de faire quelque chose de pas bien en nature on nous disait que respirer par la bouche c'était comme manger par le nez c'est possible mais c'est moins efficace c'est moins efficace et c'est ça oui on peut respirer par la bouche mais on aura pas tous les bienfaits le nez c'est un filtre il y a du mucus il y a des poils il y a tout un système qui se met en place c'est vraiment l'organe qui est fait pour respirer c'est ça et c'est vrai que moi j'entends beaucoup d'instructeurs de professeurs de yoga ou même dans certaines techniques de respiration respirer par la bouche vraiment j'ai beaucoup entendu ça mais en fait ce n'est pas bon vraiment pas il va falloir re-éduquer sur cette thématique là à revenir de respirer vraiment par le nez c'est super important il y a des moyens aussi de se déboucher le nez il y a une vidéo de Leonardo sur sa chaîne YouTube où je crois je ne suis pas sûre mais en tout cas on l'apprend dans la formation mais je ne sais pas peut-être que non on l'apprend dans le stage peut-être on a des moyens aussi de déboucher le nez avant de faire des sessions de respiration et ça c'est assez incroyable d'ailleurs je trouve donc il y a vraiment plein plein de moyens et ça c'est essentiel et ça change la vie on en parle beaucoup de plein de techniques et je crois que là aujourd'hui pour avoir appris l'hypnose la PNL qu'est-ce que j'ai appris la CNV tout ça tout ça je crois que l'essentiel de l'essentiel c'est la respiration ouais ouais c'est une bonne conclusion déjà revenir aux bases comme tu le disais après hypnose PNL etc c'est des outils qui sont excellents mais voilà revenir aux bases un peu comme je disais il y a des cures des trucs des machins c'est magnifique mais déjà si on n'a pas mis les bases bon c'est comme si on mangeait McDo tous les jours et bien il y a un moment donné ça ne va pas pour le corps et il faut revenir à une alimentation de base tout le monde sait qu'il faut manger super bien des légumes etc des fruits mais en fait on parle de la respiration mais pas trop non plus et ça devrait être une hygiène de vie une base on n'en parle mais pas trop ou alors quand on en parle c'est avec des personnes comme Leonardo etc qui pour le coup ont des pratiques entre guillemets extrêmes qui ne sont pas pour tout un chacun parce que tout le monde n'a pas envie d'aller faire Wim Hof et du coup peut-être que les gens associent ça aussi à des trucs un peu pour des gens qui s'entraînent ou voilà tu vois mais moi je ne m'entraîne pas je ne fais pas de sport je n'ai pas besoin mais en fait si on a tous besoin de respirer correctement on a tous un corps humain qui est fait pour respirer normalement dans le bon sens donc c'est vraiment pour tout le monde c'est pas pour une élite c'est pas pour les sportifs ou c'est pas pour les gens qui ont envie de se dépasser voilà poser une bonne respiration c'est vraiment important pour tout le monde c'est vrai que ce que tu dis c'est important aussi c'est les stages Wim Hof on a l'impression que c'est vachement pour les sportifs pour ceux qui ont quand même un sacré mental quand ils arrivent mais il faut savoir qu'il y a des stagiaires sur plein de sessions ils ont ils ont 70 ans ou alors il y en a ils ont 40 ans 30 ans et ils ont des maladies chroniques en fait que ça soit la maladie de Crohn que ça soit des problèmes inflammatoires au niveau du corps de l'arthrose etc des problèmes pour marcher ils viennent avec ça et ils récupèrent des super bienfaits il y a des témoignages incroyables un peu partout sur la méthode Wim Hof la respiration etc mais il faut savoir que non on vient pas forcément avec une super bonne santé et un mental d'acier en fait on l'apprend et c'est ça aussi les stages Wim Hof c'est pas que simplement le froid il y a quelque chose derrière qui est incroyable on récupère en fait ces capacités du corps qu'on a perdu en fait c'est ça on a perdu parce qu'on s'est un peu endormi dans des habitudes qui étaient pas bonnes dans des béquilles qui étaient pas bonnes et on fait perdre petit à petit au corps ce pourquoi il est conçu et surtout il est capable de faire ça je sais pas du tout combien de temps ça dure Instagram mais là ça va faire une heure ça devrait pas tarder à couper est-ce que vous avez des questions ouais ah ça m'intéresse comment défiler faudra faire une vidéo mais regardez sur la chaîne YouTube de Leonardo s'il en a pas déjà fait une sinon ça va du coup de voir avec les formations ouais il en parle dans sa formation donc j'aurais pas j'ai pas envie de le comment on dit ça de le hacker ouais j'ai pas envie de dévoiler les techniques qui sont dans ses formations ouais ouais est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit ou alors il y a le livre aussi de Leonardo je pense que je sais pas si je suis tombée sur la section mais il doit en parler je pense quelque part ouais ce livre il est très très complet ça peut être une bonne approche pour les personnes qui veulent au delà juste de reposer une bonne respiration qui veulent pousser un petit peu les exercices il est vraiment il est vraiment top ouais alors Instagram si jamais ça coupe vous pourrez poser vos questions en commentaire je sais pas combien de temps le live va tenir mais là ça fait déjà 1h05 pour information donc en fait ça va ouais mais ça va peut-être pas tarder il n'y a pas de questions du coup bon si jamais vous avez des questions après le live parce que vous le regardez en replay bon ben il y a Sandy et moi qui pouvons répondre après bien sûr quel est le titre du livre c'est la respiration pour la maîtrise de soi de Leonardo Pellagotti bon là il est peut-être à l'envers je sais pas sur Youtube il est à l'endroit sur Instagram à l'endroit ouais sur Youtube vous tapez Leonardo Pellagotti vous verrez normalement ouais il y a énormément la respiration pour la maîtrise de soi ouais il y a énormément il y en a des livres des livres en anglais etc mais là j'ai l'impression que en tout cas c'est mon premier livre sur la respiration il recense vraiment plein de techniques donc c'est un peu comme un comment on pourrait appeler ça un guide en fait où il a récupéré tout ce qui est important voilà et par thématique donc c'est pratique merci pour ce live merci à vous pour votre présence n'hésitez pas donc à commenter si même vous avez des questions qui vous viennent après n'hésitez pas à les poser ou à nos contacteurs en message preview on vous répondra aussi n'hésitez pas à le partager aussi si vous pensez que ça peut servir à des personnes de votre travail et surtout expérimenter c'est super important restez pas sûr de la théorie parce que c'est là où on voit la différence ouais déjà voilà faites le petit exercice pardon que Katia vous a conseillé sur le fait d'observer combien de combien de respirations par minute vous faites ouais et après d'avoir un ordre d'idée de base ouais c'est ça mais vous pouvez voir il y a des tests avec Leonardo on peut aller beaucoup plus en profondeur pour examiner notre respiration ah oui tu parles de musique j'imagine que dans les exercices musicaux et dans le fait de jouer des instruments il y a des techniques qui sont préconisées par rapport à d'autres mais là sur ce sujet là on n'est pas sur une respiration du quotidien on va être sur une respiration ponctuelle j'imagine qu'après c'est une histoire peut-être de puissance du souffle ou quoi que ce soit pour l'instrument mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne respiration à avoir dans la vie de tous les jours ouais c'est vrai que moi je ne m'y connais pas du tout en musique et je ne sais pas du tout et il faut faire attention parce que ça se trouve on ne nous apprend pas non plus les bonnes choses dans certains domaines parce que le sport on le voit tout le monde respire par la bouche mais c'est pas bon c'est pas bon et il y a plein de sportifs vous pouvez avoir énormément de témoignages ceux qui ont commencé à respirer par le nez donc peut-être que la musique c'est pareil sait-on jamais ça je ne sais pas écoute de toute façon il faut expérimenter et voir aussi qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi tu vois ouais 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 bon bah s'il n'y a plus de questions on va vous laisser on va clôturer le live bah merci en tout cas Sandy pour cette proposition de live j'ai beaucoup aimé il y a tellement de choses à dire ouais merci bah on en refera à l'occasion c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement varié qu'on peut y passer des heures mais pourquoi pas refaire des lives thématiques et si jamais vous avez vous des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde bah n'hésitez pas aussi à nous les proposer ah oui d'accord oui pour tenir une note stable et longue oui c'est ça c'est vraiment une technique qui est propre à cet instrument de musique donc ouais il faut le garder pour la musique mais après dans le quotidien comme tu disais Sandy c'est vraiment important de respirer par le ventre et avec des respirations profondes et lentes vraiment profondes et lentes c'est la fin du live t'arrives un mauvais moment merci pour le live les filles bah avec plaisir merci merci pour votre présence ouais je vais couper du bout youtube ouais je coupe un petit peu merci à tous bonne journée merci à tous 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 merci à tous